Salut les accros, c'est le Big Ben et bienvenue à cette vidéo où on retourne dans le temps. Je m'explique. Il y a 7 ans, j'ai produit une vidéo qui s'appelait Top 5 des émissions que je veux revoir à TéléToon Retro. C'était des émissions que j'ai beaucoup aimées et que j'aime encore. Ça reste encore le même Top 5 que j'ai produit il y a 7 ans. La seule chose, c'est que la vidéo n'avait jamais été produite sur YouTube parce qu'il y avait des droits d'auteur à l'intérieur, donc des images de Simpsons. Fuck, c'était très 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 sévère à l'époque sur YouTube. Petit aparté, j'ai oublié de mentionner avant, c'est que TéléToon Retro a fermé il y a quelques années de ça. Donc, la vidéo ne s'appellerait plus vraiment un Top 5 des émissions que je veux revoir à TéléToon Retro. C'est plus un Top 5 des émissions que je veux revoir à TéléToon. Donc, c'est la raison pourquoi je la republie aujourd'hui avec un nouveau montage et avec quelques images supplémentaires que je vais ajouter. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo et bon vieillement. Depuis l'arrivée de TéléToon Retro, je dois vous avouer que j'ai redécouvert plein de séries que j'avais rarement vues ou peu vues. Je parle par exemple des Transformers ou des G.I. Joe, qui sont des séries que j'ai adoré redécouvrir lorsque j'ai le temps de tomber là-dessus. Mais il est temps à présent de vous faire ma liste de 5 émissions qui devraient revenir à TéléToon Retro. J'évalue ici les séries qui peuvent rentrer dans les standards de TéléToon Retro, qui sont, elles doivent être vues par des enfants et que les parents doivent également aimer. Donc, voici mes 5 titres qui mériteraient un retour à TéléToon Retro. En 5ème position, je dois vous avouer, j'ai eu beaucoup de misère, mais je suis parvenu à décider entre Animaniacs et TéléToon. Et c'est Animaniacs qui mérite la 5ème position. Pourquoi? Parce que c'est une série qui est très drôle, qui est très bien écrite et qui est très bien traduite. Et c'est une série également qui a deux personnages que j'adore le plus, qui sont Minus et Cortex, qui sont vraiment drôles et qui ont eu leur propre show après. La plupart des gens vont adorer cette émission, j'en suis certain, parce que les blagues sont autant considérées pour les enfants et contiennent de la maturité également pour que les parents la comprennent et en rient de leur propre point de vue. Donc, c'est vraiment génial de voir que c'est une série qui est encore aimée, que les jokes sont encore d'actualité et qui sont très très bonnes. En 5ème position, Animaniacs. En 4ème position, j'irais avec les X-Men. Probablement que c'est la série que j'ai écoutée le plus étant adolescent à TéléToon, parce qu'il y a beaucoup d'arguments. L'action est très très bonne, les personnages sont très bien écrits, les histoires sont dignes d'une bande dessinée. Et je suis sûr que c'est une série qui irait parfaitement avec les séries comme G.I. Joe Transformer. Ce serait une excellente série à rajouter dans TéléToon Retro. 4ème position, X-Men. En 3ème position, j'irais avec la bande à Picsou. Si j'avais une émission que je ne manquais jamais étant jeune, c'était bien Picsou. Les histoires étaient très bonnes pour les enfants et également pour les adultes. On trouvait de l'aventure qui était un petit peu à la Indiana Jones, puis les triplets étaient vraiment géniales, ils faisaient des farces qui étaient très très drôles à l'époque. Et on voit aussi une progression dans l'attitude de Picsou au fur et à mesure qu'on écoute la série. Si au début il était très avare et fermé envers sa famille, il se trouve de plus en plus à sa propre famille, il devient de plus en plus aimant. Mais je serais bien surpris que TéléToon réussisse à avoir une émission comme la bande à Picsou. Les gens de Disney semblent être très protecteurs de leurs séries télévisées et je suis sûr que Disney ne voudront jamais la laisser à TéléToon. J'ai jamais vu de série de Disney à TéléToon, ce qui est très très dommage. Mais en troisième position, on peut espérer d'avoir la bande à Picsou sur TéléToon Retro. En numéro 2, j'y vais avec les Simpsons. Les Simpsons ont toujours été une émission que j'adore et surtout les saisons 1 à 10. Les saisons 1 à 10, c'est littéralement les meilleures saisons. La seule chose pourquoi j'aimerais les voir sur TéléToon, c'est qu'en ce moment, la licence des premiers épisodes de Simpsons, de 1 à 17 je crois en ce moment, appartiennent à VTV pour le Québec. Et j'aimerais ça revoir les Simpsons plus à TéléToon parce que je trouve que, oui, les Simpsons ont bien parti à VTV, à TQS à l'époque, mais je pense que la véritable maison à présent, c'est TéléToon. Et pour moi, revoir les Simpsons à TéléToon, ce serait un gage de remerciement. C'est là que j'écoutais intégralement tous les épisodes des Simpsons à l'époque que j'avais TéléToon. Donc, c'est un souhait, c'est de revoir les vieux Simpsons à TéléToon, peut-être un jour. En première position, la série animée de Batman des années 90. Comment la meilleure série des années 90 n'est pas encore à TéléToon Retro? Cette série possède tout ce que les gens aiment. Il y a de l'action, du suspense, une histoire solide, Batman, le héros préféré de bien des gens. Et en plus, la série est parfaite pour toutes les conditions de TéléToon Retro. Ça plaît aux enfants, ça plaît aux adultes, et c'est pas si violent que ça. C'est une série que les gens aimaient écouter avant, et je suis assuré qu'ils vont aimer encore regarder présentement. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de me laisser en commentaire votre top 5 des émunitions que vous aimeriez revoir à TéléToon. N'oubliez pas le petit pouce de l'amour, partagez-le sur les réseaux sociaux, visitez notre site internet accro-des-jeux.net, visitez notre page Youtube, youtube.com slash accro-des-jeux, et notre page Facebook, facebook.com slash accro-des-jeux. On se revoit pour une prochaine vidéo, c'était le Big Ben. Salut, à la prochaine.